Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un petit haul Action, ça faisait un petit moment, oh non, pas assez longtemps que ça je crois, mais donc je suis retournée chez Action, j'étais de passage pour diverses choses, et puis comme évidemment, comme souvent et comme beaucoup de monde, je ne peux pas faire sans passer par le rayon des loisirs créatifs, donc j'ai pas trouvé énormément de choses en même temps, franchement j'ai pas vu de nouveautés au niveau des tampons, j'ai pas vu de nouveautés au niveau des tampons, au niveau des dyes, bon bah écoutez, on va dire tant mieux pour mon porte-monnaie, j'ai trouvé quelques petites choses sympas, dont quelque chose qui va me servir pour un projet futur, vous allez voir, je pense que ça va peut-être pouvoir vous intéresser, alors il y a peu de temps, vous vous rappelez, j'ai acheté donc ces mini perles, enfin des mini bouteilles avec des, alors ils disent des perles, mais où est-ce qu'ils disent des perles, c'est moi qui l'invente, non je crois que c'est marqué sur mon ticket de caisse, donc ce sont en fait des petits éléments comme ça, donc vous voyez, il y a des petites étoiles, des petites paillettes, il y a plein de jolies petites choses, donc j'avais acheté ça il y a peu de temps, et donc j'ai voulu un petit peu étoffer ma collection, donc en achetant un troisième modèle, donc je crois qu'il y en a peut-être encore un autre, je sais plus, mais déjà, coup de bol, parce que j'ai pas fait doublon, ce ne sont pas les mêmes, pas exactement, donc c'est plutôt cool, bon même si on a quand même des éléments qui se ressemblent beaucoup, voire même qui sont exactement pareils dans plusieurs lots, mais ça c'est pas très grave, puisque de toute façon on peut quand même arrive à s'en servir, et donc pour l'instant ça reste dans la boîte, parce que je n'ai pas encore déménagé, mais prochainement je pense que je la retrouverai une autre petite place, bien que si on va par là, ça reste quand même assez pratique dans ce rangement là. Donc je vais essayer de vous trouver donc le prix de ces petites choses, donc c'était 1,18€, et ils appellent ça bouteille en verre paillettes, 20 pièces, donc bah écoutez, je trouve ça plutôt pas mal, vraiment, moi j'aime beaucoup, beaucoup, rappelez-vous, on a fait une shaker card il y a peu de temps, avec ces petits éléments là, donc franchement pour le prix, ça vaut vraiment pas le coup de s'en passer. Voilà pourquoi je parlais de perles, parce que j'ai vu le petit nom sur le packaging, donc ce sont des perles pour faire donc des, ils appellent ça des perles de passe-temps, oui, si tu veux, c'est pour faire donc des créations, donc on peut évidemment en faire des colliers, des petites choses comme ça, des bracelets, et je trouvais ça vraiment très très chouette, parce que des petites pastèques comme ça, regardez, c'est vraiment trop choupinou, non mais moi vraiment j'adore, il y en a quand même pas mal, il y en a plus ou moins 30 grammes, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus ? Bah pas grand-chose, de toute façon je pense que tout le monde sait se servir de perles, et donc je trouve que ça peut être bien si par exemple on fait un charm sur un mini-album, vous savez, pour les vacances, pour l'été, etc, c'est vraiment trop choupinou, et puis pareil, moi je verrais bien monter sur des petites boucles d'oreilles, ça peut être sympa aussi, donc bah écoutez, on va voir un petit peu ce qu'on pourra faire de tout ça, ça aussi c'était une misère, je vais vous donner le prix, parce que alors vraiment, 89 centimes, ça vaut vraiment pas le coup de s'en passer, j'ai pris, donc qui m'a posé problème en caisse, parce qu'évidemment le seul que je pioche dans le rayon, le seul que je trouve, évidemment il n'y avait pas le code barre, donc j'ai fait un petit peu poireauter tout le monde à la caisse, et bon bah c'est comme ça, ça arrive, donc ce sont donc des autocollants, non c'est pas des autocollants, ce sont des autocollants puffy si on veut, donc ils sont comme en bois j'allais dire, pas du tout, pas du tout, c'est en papier très très épais, en carton, voilà on va y arriver, et pareil, toujours sur le thème de l'été, sur le thème des vacances, de la mer, je ne sais pas exactement, on peut l'adapter à plein de choses je pense, mais il y a vraiment plusieurs motifs qui vraiment me plaisaient beaucoup, pour dire la vérité, il n'y a à peu près que celui-ci, mais sinon tous les autres je trouve qu'on peut les adapter sur vraiment plein plein de choses, et donc voilà, je trouve ça vraiment chouette, donc ils appellent ça autocollants agglomérés avec film, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, donc on est à 74 centimes, donc vous voyez ça n'a vraiment pas le coup de s'en passer, j'aime beaucoup, la seule chose que je peux peut-être reprocher un petit peu à ce genre de choses, c'est que quand vous les gardez, donc personnellement je les garde dans un grand classeur en fait, où j'ai mis beaucoup de pochettes plastiques, et je mets mes stickers pour pouvoir les retrouver plus facilement, parce qu'avant je les stockais dans un tiroir ou dans une bannette, et en fait donc il faut, c'est un petit peu compliqué, quand on cherche vraiment quelque chose sur un thème précis, donc j'ai trouvé que le système du classeur, si vous voulez je pourrais vous montrer ça, donc pas maintenant parce que presque tous mes classeurs de stickers sont emballés, mais je pourrais vous montrer ça quand toujours est emménagé, de toute façon on refera un scraproom tour, version 3.0, puisque ce sera la troisième fois que vous verrez une nouvelle scraproom, enfin on verra, on n'y est pas encore, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, mais je vous montrerai quoi qu'il arrive, mon rangement pour les stickers, parce que je trouve que c'est vraiment pratique, ça prend un peu moins de place, et c'est beaucoup plus simple quand on cherche, et donc pour en revenir à ce que je disais, parce que c'est un petit peu, on a un peu digressé, pour en revenir à ce que je disais, donc moi je les mets dans des pochettes plastiques, et en fait au fil du temps j'ai remarqué qu'ils ont tendance à se décoller, et à venir se coller les uns sur les autres, voilà, donc là sur le papier ça ne veut plus coller, sur leur petit papier de présentation, par contre entre eux ils collent très très bien, donc c'est à dire que si celui-ci vient chevaucher celui-là, et bien en fait quand vous allez enlever celui de dessus ça va tout déchirer celui de dessous, donc là c'est un peu moins, voilà c'est un petit peu ce que je pourrais leur reprocher, mais bon globalement, franchement pour le prix, bon on va pas trop se plaindre, et puis donc je vais essayer de les utiliser rapidement, et petit conseil, remettez un petit point de colle à l'arrière, parce que ça a vraiment tendance à se décoller dans le temps. On va rester sur les stickers, ceci, je... Oups là, j'ai fait tomber quelque chose, excusez-moi pour vos oreilles, je crois pas que j'avais pris ce modèle-là, mais regardez-moi ça quoi, mais ces couleurs toutes douces, toutes pastelles là comme ça, mais oh mais que c'est joli, regardez le carousel là, mais c'est le petit camion à glace, mais c'est magnifique, mais je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment trop joli, et je pense pareil qu'on peut s'en servir pour beaucoup de choses, en éléments isolés comme j'ai l'habitude de le faire, regardez les petits nuages, donc en fait la particularité de ces stickers, si vous ne les connaissez pas, c'est qu'en fait ils sont légèrement paillétés, et je trouve que vraiment ils sont assortis à vraiment énormément de projets, vous voyez bien en plus la couleur, la véritable couleur donc de ça, et c'est tellement réussi quoi, je trouve ça vraiment que c'est joli, que c'est joli, donc on a recto verso, et donc c'est ce petit graphisme qui va vous aider à retrouver dans le rayon, et ça donc c'est pareil, c'était une bouchée de pain, c'était, il était à 99 centimes donc pour deux feuilles de stickers, encore une fois, ça vaut pas le coup de s'en passer. Est-ce qu'on reste dans les stickers ? On reste dans les stickers, oh regardez-moi cette merveille, je me suis précipitée quand je l'ai vue, il ne me semble pas que j'avais déjà vu ce modèle-là, regardez-moi ça, mais c'est d'une beauté, j'aime beaucoup beaucoup. Alors on a quand même un petit peu de foil, vous savez que je ne cours pas après le foil, mais il y a des feuilles où il n'y en a strictement pas, et puis voilà, ces couleurs, c'est tout doux, j'adore, j'adore, c'est girly, c'est tout ce qu'on veut, enfin vraiment, oui, il n'y a pas tant de feuilles avec du foil finalement, on n'est pas, c'est pas énorme, mais donc je vous montre un petit peu les designs pendant que je vous parle, donc oui, franchement je trouve ça vraiment vraiment super joli, on va accélérer un petit peu parce que voilà, peut-être que vous les avez déjà trouvés vous dans vos magasins respectifs, mais j'ai tellement hâte de m'en servir, et je trouve que ça va plutôt pas mal, ça va plutôt pas mal, on est un petit peu sur le même thème là, c'est vraiment chouette, allez, hop là, on en a raté une, regardez sur le thème anniversaire, trop joli, on en avait même raté deux, voilà, il y a des arcs-en-ciel, il y a des petits nuages, c'est tout ce que j'aime, tout ce que j'aime, on est bientôt à la fin, hop, un petit alphabet, c'est trop mignon, bon, je crois que vous avez compris, je crois que vous avez compris que je le, vraiment je l'aime beaucoup beaucoup, c'est très 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 joli, et donc celui-ci, je crois qu'il était un petit peu plus cher, livre autocollant, 25 failles, 1,19€, vraiment, est-ce que c'est la peine que je dise que c'est pas la peine de s'en passer, qu'on peut craquer allègrement, je vous présente également ceci, donc ce sont des Twin Paint Markers, all surface, voilà, toutes les surfaces, donc ils conviennent donc pour le vert, pour la porcelaine, pour le textile, etc, apparemment on est sur de la qualité professionnelle, et c'est à base d'eau, à base d'eau qui tient sur le vert, bon, bah écoutez, on va tester tout ça, donc j'ai beaucoup aimé la couleur, encore une fois, vous voyez les vraies couleurs, donc c'est super, j'ai adoré, moi qui suis pas fan de vert d'habitude, ici on est plus sur des teintes qui virent un peu plus vers le bleu, mais oui, c'est vert ou c'est bleu ? Telle est la question, je vous laisse me répondre en commentaire, donc ce sont des marqueurs qu'on va secouer, sans enlever le bouchon, un petit conseil, parce que sinon vous allez vous faire un maquillage gratuit, ou tout repeindre votre plan de travail, donc vous secouez, on appuie sur la mine, comme ça on va pousser un petit peu, légèrement, et ensuite donc ça va dispenser de l'encre, vous voyez on a donc le petit mode d'emploi, voilà, et vous allez voir pourquoi j'ai acheté ce genre de choses, parce que je ne pense pas m'en servir sur des surfaces telles que le verre, etc., encore que, pourquoi pas, mais j'ai ma petite idée sur comment s'en servir sur des surfaces qu'on peut utiliser en scrap, et qui ne sont pas spécialement faciles à tamponner, est-ce que j'en ai trop dit, est-ce que j'en ai pas assez dit, je ne sais pas, bon en attendant, je suis très très contente de ce que j'ai, est-ce que je vous ai donné le prix, attendez, parce que, j'ai ma petite, mon petit ticket qui s'est envolé, donc non, je ne vous ai pas donné le prix, donc les petits marqueurs, étaient, au prix de 1,89€, oui quand même, 1,89€ les trois, donc bah écoutez, en espérant qu'ils ne soient pas secs dans leur emballage, parce que ça ne serait pas la première fois que ça m'arriverait, n'est-ce pas, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que moi j'ai toujours la main heureuse, c'est pas très grave, c'est pas très grave, bon bah écoutez, on en a fini avec mon petit haul action, voilà, pour cette fois-ci, encore une fois, je déménage assez prochainement, donc je ne voulais pas racheter de blocs de papier, de choses comme ça, parce que bon, c'est pas comme si j'en avais déjà des kilos, de papier, mais c'est qu'en plus, de toute façon, comme je vous ai dit, là en ce moment, niveau nouveauté, ça cartonne pas quoi, donc bon bah écoutez, encore une fois, on va faire avec, n'hésitez pas à me dire, si vous avez trouvé vous aussi, des petites choses un petit peu sympas, si vous avez peut-être, vous trouvez dans vos magasins, des nouveautés telles que des tampons, ou des dies, ou des choses comme ça quoi, des choses un petit peu, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, des choses qu'on peut un petit peu attendre, comme ça, et je vous dis à très très bientôt, pour de prochaines vidéos créations, gros bisous, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,